Bonjour tout le monde, ici Andréa Leceur pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer les dessous de la Bibliopoilue. J'aime beaucoup partager en fait le projet et j'aime toujours partager en fait comment que je m'organise, vous montrer un peu à quoi ressemblent les coulisses, on va appeler comme ça, les coulisses de la Bibliopoilue. La première question qu'on m'a déjà posée, c'est combien de temps ça te prend pour t'occuper du groupe, de t'occuper du YouTube, de t'occuper du site Internet. Alors la réponse en fait, la question est très pertinente, la réponse elle est un peu moins. Je ne le sais pas, je vous explique. Je fais ça très, très spontanément. Alors quand j'ai le goût d'écrire un article, je m'assois, je le fais. Mais quand j'ai le goût de faire de la programmation de publication, je le fais. Des fois, je peux rester une heure, des fois, je peux rester trois heures. Aussi, bien souvent, ça va dépendre du temps que j'ai de libre. Alors récemment, avec le temps des fêtes, j'ai pris beaucoup, beaucoup d'avance sur la programmation du mois de janvier, sur les rencontres pro aussi. Alors je dirais que j'ai comme un certain temps d'avance que vous ne voyez peut-être pas. Mais oui, alors le temps des fêtes m'a beaucoup permis. J'en faisais vraiment à tous les jours. À chaque fois que Marjorie faisait une sieste, je faisais de l'ordinateur le temps de sa sieste quand je n'en faisais pas moi-même. Puis quand je suis tombée malade, je dirais que la Bibliopoilu m'a motivée à faire de l'ordinateur. Parce que durant ma pneumonie, j'avais beaucoup d'étourdissements. Puis j'en ai encore à ce jour-là. On est le 13 janvier. Puis j'ai commencé à être malade le 29 novembre. Décembre, excusez. Ça fait un bout, mais quand même pas si long que ça. Puis c'est ça, ça m'a comme motivée à faire de l'ordinateur. Alors, je me disais, bon, bien, je fais une programmation de publication, je me repose, je fais un peu PowerPoint, je me repose, je crée un événement, je me repose, je réponds à des courriels. Vous comprenez le principe. Alors, je ne peux pas vraiment répondre combien de temps ça me prend parce que je fais à temps perdu et je ne calcule pas, bien, pas à temps perdu, mais à temps libre et je ne calcule pas le temps libre. Mais, tu sais, pour vous donner un exemple, par exemple, bien, par exemple, les rencontres pro, c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup de temps parce que je dois trouver les invités, je dois les contacter, je dois, Marjorie est de bonne humeur, je dois faire par suite à des courriels, répondre à des questions, valider les dates, valider les heures également. Alors, je vais vous montrer mon organisation Excel. Alors, quand j'ai commencé, en fait, j'ai comme écrit à plein de gens, là, la liste n'est pas à jour, là, mais peu importe, j'ai écrit à plein de gens, j'ai écrit leur nom, là, comme je vous dis, ce n'est pas à jour. Puis, par la suite, bien, là, quand j'avais des confirmations, bien, là, c'était ça, c'était les échanges de courriel. Bon, ça vous intéresse, bon, bien, quel mois, quelle date, quelle heure, le mettre sur le site web, créer l'événement, créer le visuel pour l'événement aussi. Puis, puis, je fais aussi, je vais faire aussi, chose qui est nouveau, excusez, Marjorie mange ma manche, quelque chose qui est nouveau, je vais faire un PowerPoint par, Bon, les textes, vous me direz, ils sont sensiblement les mêmes, là, mais je vais faire un PowerPoint par rencontre pour que ça soit plus personnel, pour que ça soit plus professionnel aussi. Alors, les rencontres pro, je dirais que sans la rencontre elle-même, parce que chaque rencontre est différente, chaque invité peut faire une heure comme peut faire deux heures, sans calculer, sans calculer la rencontre en tant qu'elle, je pourrais dire que c'est entre cinq et dix heures par rencontre, c'est ça. Alors, puis, puis, par la suite, bien, pour les programmations, puis tout ça, le site web, c'est vraiment à temps libre. Puis, pour, comme par exemple, l'écriture des articles, il y a des articles que je vais écrire comme en cinq minutes, puis il y a des articles que ça va me prendre trois heures à écrire, parce que j'ai changé le texte quatre fois, puis que je ne me brancherai pas sur une image. Alors, c'est ça pour la première question qu'on m'a posée sur combien de temps ça me prend. La deuxième question, c'est, je parle beaucoup de programmation de publication. Qu'est-ce que c'est, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a une option sur Facebook que vous pouvez programmer d'avance les publications. Alors, surprise ou pas, les programmations que je publie sont organisées. À sept heures tous les soirs, je ne suis pas là sur mon téléphone à faire spontanément la publication. Il y a bien des publications qui sont mises spontanément, des partages de publications, mais la base, elle est organisée. Pour ce faire, je suis vraiment old school. Alors, j'ai des calendriers que j'imprime comme ça. Puis, une fois que j'ai programmé la publication, j'écris le titre de la publication. Puis, une fois qu'elle est publiée, je vais mettre un autocollant qui est le symbole de Facebook. Alors, c'est comme ça que je sais que la publication, elle a été publiée comme il faut. Puis, comme je vous dis, les publications peuvent me prendre deux minutes, comme peuvent me prendre une heure et demie parce que je suis indécise sur le texte ou sur la photo. Oui, c'est ça. En parlant de photos, alors, je vais vous partager quelques liens. Alors, là, j'espère que vous voyez, je croirais que oui. Oui, vous êtes en train de partager votre écran. Alors, pour ceux qui se demandaient la question, je ne prends pas de photos professionnellement. Les photos de mes animaux, c'est sûr que c'est les miennes. Mais la majorité, comme par exemple, les questions funky du jeudi, toutes les photos viennent de la plateforme Unsplash. C'est une plateforme de photos libres de droit. Alors, je ne paye pas de licence, mais elles sont libres de droit. Alors, j'ai le droit de les utiliser. C'est ce site-là aussi que j'utilise pour la majorité de mes visuels pour le site Internet également. Par la suite, nouveau de cette année, j'ai décidé de mettre des événements importants en lien avec les animaux. Comme en février, on a la journée de la marmotte, on a la journée de la baleine, on a la journée du pangolin, la journée de l'ours, la journée de l'ours polaire. Alors, c'est sur ce lien-ci, la rouquine qui met en fait toutes les journées internationales, mondiales importantes. Et moi, en fait, j'ai fait une sélection de ceux des journées qui ont un lien avec le monde animal, de la faune, de la flore du Canada, peu importe. Et c'est ça, je crée une publication avec une belle photo, j'interagis avec vous. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai passé au travers de quelques questions. YouTube, bien en fait, comment ça fonctionne, c'est bien simple. J'ouvre Zoom, je me filme, j'enregistre la vidéo et je la mets sur YouTube. Alors, c'est pas plus compliqué que cela. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo des coulisses de la Bibliopoilue. Si jamais vous avez des questions pour une deuxième partie, n'hésitez pas. Et j'espère que vous aimez les beaux projets que je crée pour vous et pour moi également. Alors, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti !